Bonjour à toutes et à tous, je suis Coach Leco, éducateur de football chez les jeunes. Cette chaîne YouTube est dédiée aux joueurs de football amateurs qui souhaitent progresser individuellement et améliorer leur capacité individuelle dans le football. Les vidéos présenteront tout type d'exercices, tout type de séances sur les gammes techniques, les gammes athlétiques, les gammes physiques, le développement mental et aussi, parfois, selon votre dispositif en club, le post que vous attribue votre coach, des vidéos sur la tactique. Les vidéos sur cette chaîne YouTube seront postées le mercredi et le dimanche. Ce qui vous laisse le temps entre les entraînements, vos entraînements, la fin de vos matchs le week-end, de me poser vos questions, de me dire vos difficultés, vos échecs, mais aussi toutes vos réussites. Ce qui me laissera le temps, à moi aussi, de vous répondre avec le plus de précision possible et le plus de qualité. Ensuite, au fil des semaines, il y aura la mise en place de coaching personnalisé. C'est-à-dire que je prendrai individuellement des joueurs pour les faire progresser du mieux possible, avec des exercices bien visés, des séances type pour eux, selon leur objectif personnel. Sinon, pour mieux me présenter, je suis Axel. Vous l'aurez compris, du coup, coach l'écho sur cette chaîne YouTube. J'ai 23 ans. Cela fait déjà 8 ans que je suis éducateur et entraîneur dans le milieu du football. J'ai commencé dès l'âge de 15 ans à passer mes diplômes avec les tout-petits, donc dans tout ce qui est gammes techniques de départ. J'ai ensuite essayé de me spécialiser en passant des diplômes, en me formant auprès de coachs plus ou moins spécifiques, dans tout ce qui est poste, préparation physique, préparation mentale aussi. Je me suis aussi beaucoup instruit en participant à des séminaires sur le football et aussi en suivant mes différents tuteurs. Pour en présenter un que j'ai eu pendant l'une des formations proposées par la Ligue Atlantique lorsque j'étais au lycée, je ne sais pas si vous connaissez José Alcosser. Alors José Alcosser, à l'époque, était coach adjoint de l'équipe de France Espoir, c'est-à-dire qu'il entraînait tout simplement, pour citer que deux joueurs, Kurt Zouma par exemple ou Kinsley Coman. Durant cette formation, j'ai beaucoup appris de lui, de tout ce qui est préparation physique, chez les jeunes surtout, comment aborder une programmation annuelle, mensuelle, selon le type de joueur et selon les objectifs fixés. Rencontrer cet homme a été une grande chance pour nous tous, parce que je n'étais pas le seul pendant cette formation, mais j'ai appris beaucoup de lui. Ensuite, ma plus grande réussite en tant qu'entraîneur de football, c'est d'être parti à l'étranger. J'ai eu la chance, durant un stage de marketing dans le sport, d'entraîner les U14 de l'équipe nationale du Laos. Ils m'ont proposé ce poste parce que j'avais déjà des diplômes à l'époque, donc cela remonte déjà à deux ans, et ils m'ont proposé de préparer durant deux mois et demi leurs jeunes joueurs à toute leur compétition internationale d'avant-saison. Cela a été un immense plaisir car j'ai appris beaucoup. J'ai pu aussi mettre en pratique tout ce que j'avais appris durant ces années, faire mes propres erreurs, mais aussi connaître mes propres réussites. J'ai aussi eu la chance de participer à la préparation physique de l'équipe nationale, cette fois-ci, donc des plus grands. Là où j'ai pu glaner de belles informations, beaucoup d'informations importantes qui me servent énormément aujourd'hui dans mon approche de compétition, dans mon approche d'avant-saison aussi. Si tu veux en apprendre plus sur moi, abonne-toi à cette chaîne, suis mes vidéos et tu en seras plus sur mes méthodes, et peut-être que tu seras l'un des premiers joueurs que j'aurai à coacher individuellement, et ce sera avec grand plaisir que nous travaillerons ensemble et atteindrons les objectifs qu'on se sera fixés. Je t'invite alors à télécharger le petit guide où tu auras deux séances-tip en vidéo, deux guides vidéo, où tu auras des séances-tip pour améliorer ta vitesse et commencer tout de suite à progresser. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner juste en bas. C'est ma première vidéo YouTube, donc je te laisse chercher. Je pense que si tu es décidé et motivé, tu le trouveras tout seul. N'hésitez pas et n'hésite pas à enclocher la petite sonnette pour recevoir des notifications à chacune de mes vidéos. Maintenant, suite de la prochaine vidéo dimanche, où nous parlerons des exercices, et donc cet exercice important pour améliorer sa vitesse au football et tout ça sans matériel.